Le Cameroun 16 juin, ce samedi 30 avril 2022, à la communauté internationale pour célébrer la 11e édition de la journée internationale de la musique jazz. Le géant événement s'est tenu au Centre culturel camerounais à Yaoundi, en présence de l'inspecteur du ministère des Arts et de la Culture, par ailleurs représentant du ministre de ce département ministériel. Un événement riche en couleurs et en émotions qui a donné l'occasion au directeur général de l'ensemble national du Cameroun de rendre un vibrant hommage à Manoudi Bango, l'icône de la musique camerounaise et du monde en général, décédé de Covid-19. Notre pays a développé sa propre culture de jazz à travers la variante jazz du pôle musical qui est un soutien dorénavant au ministère des Arts et de la Culture, au rap des autres pôles atissiques et budgirins. Cette variante, comme je le disais, a développé sa propre culture du jazz et nombre de ses sommités, le spectacle de célébricales à l'instar de Papa Moussa, Adalajinko, Francis Pippé, Mésarouf, Francis Kingé, Kariou, Nouveau Monde, Gassa, Henri et bien d'autres ont continué en film le jazz Cameroun et a mené de nombreuses générations d'artistes à ce rapport. Le spectacle de célébration rendra un vibrant hommage à cet incôme de la musique camerounaise. C'est à travers un gigantesque concert de musique que les sarcephonistes et autres barons de la musique camerounaise ont célébré, de la plus belle des manières, cette autre édition de la Journée Internationale du Jazz. Un événement qui a rejoui la foule des participants. Dire que ça a été un réel plaisir de représenter M. le Ministre des Arts et de la Culture à cette soirée de célébration de la Journée Internationale du Jazz. Nous rentrons avec une vive émotion et un sentiment de grande satisfaction pour tout ce que nous avons vu ce soir. Des jeunes gens, très très bons musiciens engagés et qui nous ont gratifiés, n'est-ce pas, d'un spectacle de haut niveau. Le type de spectacle que nous aimerions voir au centre culturel camerounais se répéter. Voilà pour ce premier sentiment que j'ai bien voulu exprimer sur votre micro. Sentiment de satisfaction et naturellement dire à M. le directeur de nous faire toujours, n'est-ce pas, revivre ces émotions. Nous rentrons très satisfaits de ce que nous avons vu ce soir. Cette inspiration, je ne sais pas, je dirais qu'elle vient du ciel et surtout des grands frères que j'ai côtoyés. Aujourd'hui on a rendu au voyage à Manu Divango par exemple. C'est un papa que j'ai écouté pendant longtemps et qui m'a beaucoup apporté dans la musique. Donc c'est un réel plaisir pour moi de rejouer cette musique. Et j'ai envie de dire que Manu n'est pas mort, il est toujours vivant. Nous sommes plusieurs, nous sommes de nombreux saxophonistes camerounais à tenir. Et on ne va pas lâcher. Je connais aussi d'autres musiciens, John Coltrane, Mike Davis, Andrea Micheluti, Guillaume Perez, qui sont des grands musiciens qui m'ont inspiré et ça m'a donné envie de jouer ce soir pour commémorer la journée internationale du jazz. Mes impressions déjà en tant que participante, je trouve que c'était une belle soirée. Et je pense que c'est des initiatives à perpétuer, Madame on va le dire, à perpétuer. Et c'était tout simplement magnifique, très beau, très simple et très beau. Pour rappel, l'histoire du jazz s'inscrit dans celle des combats pour la dignité humaine, la démocratie et les droits civiques. Le jazz a donné son rythme et sa force aux luttes contre les discriminations et racisme dans le monde. C'est ainsi qu'en novembre 2011, la conférence générale de l'UNESCO va proclamer le 30 avril comme journée internationale de la musique jazz. La célébration de cette journée au Cameroun s'inscrit dans la valorisation de l'art musical dans toutes ses spécificités. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada